Bonjour camarades, je suis l'encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode de mes lectures et nous allons parler du baron de percher d'Italo Calvino sorti en 1957. Pour commencer je vais vous parler de l'auteur. Italo Calvino est né en 1923 à Cuba de parents italiens. Ses deux parents sont scientifiques et sont laïcs et antifascistes. Quand la seconde guerre mondiale éclate, il rejoint les brigades Garibaldi, organisation résistante proche du communisme. Après la guerre, il se met à écrire pour différents journaux et s'inscrit au parti communiste. Ses premiers romans se situent dans le courant néo-réaliste, mais ils changent rapidement pour évoluer vers le conte fantastique. C'est la période où il va écrire Le Baron Percher. Vers la fin des années 50, il se retire du parti communiste et de l'engagement politique. Il continue d'écrire jusqu'à sa mort en 1985 d'une hémorragie cérébrale. Maintenant passons au sujet de la vidéo Le Baron Percher. Ce roman parle d'un enfant, Combe, fils d'un baron italien dans l'Italie de la deuxième partie du XVIIIe siècle. Combe se dispute avec ses parents au sujet d'un plat d'escargot qu'il ne veut pas manger. Et il décide de grimper dans un arbre et de ne jamais en descendre. Il tiendra parole jusqu'à la fin de sa vie. Personnellement, je n'aime pas les endives. Mais si on m'avait obligé à en manger, je n'aurais pas boudé toute ma vie dans un arbre. Il faut être vraiment perché pour ça. Ce qui est vraiment intéressant dans ce roman, c'est que l'auteur a réussi avec un postulat de base d'un enfant dans un arbre à rendre le roman passionnant et jamais redondant. Combe se balance d'arbre en arbre dans la forêt du village et vit des aventures incroyables. On passe par toutes les étapes de sa vie. Son enfance, dans laquelle sa famille et particulièrement son père, entretiennent l'espoir qu'il descende et reprenne une vie normale. Il va croiser une bande de gamins voleurs dont il deviendra le chef. Il va domestiquer un chien et apprendre à chasser. Il y a ensuite son adolescence où il va s'instruire dans tous les domaines possibles. Faut dire qu'il avait du temps à perdre. Il va aussi se lier d'amitié avec un brigand. Durant sa période jeune adulte, il va sauver le village d'un incendie de forêt et va faire la rencontre de pirates. Puis il va faire la connaissance d'une communauté vivant la même expérience que lui et il vivra ses premières aventures amoureuses. On suivra ensuite ses aventures avec Violette, une fille qu'il a connue à l'âge de 9 ans et qui, une fois adulte, va devenir la femme de sa vie. La relation avec cette dernière sera tumultueuse et sa fin finira de plonger Combe dans la folie. Durant sa vie, Combe va passer par toutes les étapes. Gamin capricieux et excentrique, élève modèle, inventeur de génie, puis chef d'une communauté et enfin faire figure de sage. Au point que Napoléon Bonaparte lui-même en sera impressionnant. la décision de Combe le place à part dans les héros de fiction. Il ne découvre pas le monde puisqu'il reste dans les forêts de la région. Il n'a pas d'influence sur les événements contemporains hors de cette même région et la vie des gens à son sujet aussi toujours entre le sage et le fou. L'auteur n'hésite pas à montrer les mauvais côtés de ce mode de vie. Le détachement devient peu à peu solitude et Combe s'éloigne émotionnellement de ses parents et de ses frères et sœurs. Cette façon de vivre peut procurer de l'excitation pour les personnages qui voudraient le suivre. Mais pour un temps seulement. Ses amis et ses amours quitteront ce mode de vie les uns après les autres et seul Combe s'en contentera jusqu'à la fin. C'était la présentation du Baron Percher d'Italo Calvino. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Quant à moi, je vais monter au sommet d'un lampadaire et ne jamais en descendre. Et je n'oublie pas mon attestation évidemment. A la prochaine, camarades ! Sous-titrage ST' 501